il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue mon frère. Le programme, Andy, pourquoi on a programmé ça ? Pourquoi il y a eu la lettre et il n'y a aussi des détenus qui ont écrit ça ? Il y a un groupe de bandits qui sont sortis dans l'IFTG comme Bouba Karba et ensuite il y a son groupe qui reste dans le bureau dans l'IFTG. Maintenant, ce sont les gens là qui ont manigancé pour qu'on puisse vraiment mettre des pressions et ainsi de suite. Non, c'est fini. Il n'y aura pas de dialogue. Attends, je vais m'applaudir d'abord mon frère. Voilà. Qui a dit au gouvernement d'arrêter les Guinéens ? Quand on les arrête, ils n'ont qu'à les libérer aussi sans conditions. Mon frère, permettez-moi, vous êtes la bienvenue. Tu sais mon frère, je suis choqué, je suis ébahi, je suis vraiment blessé dans ma tête. Pourquoi ? Je vois l'image de nos frères qui sont dans les prisons. Je vois réellement le temps de se contourner. Les prisons, la maison centrale de Conakry, on dit Syriété Nationale, ça a été construit pour 300 personnes. Est-ce que vous comprenez ? Donc maintenant, on aurait plus de 3 000 et quelques personnes qui se retrouvent là-bas. L'autre jour là, Ismaël Kondé même voulait se suicider à cause de quoi ? Parce que la situation vraiment, il préférait la mort avant de se vivre à telle manière. Est-ce que vous comprenez ? Je le dis ici, le média, il dit qu'ils sont évacués, forniqués, mangués, alors qu'ils sont à demi. Ce n'est pas évacué. Évacuer quelqu'un s'il a traversé des frontières. Est-ce que vous comprenez ? Mais s'il n'a pas traversé des frontières, comment ? Prendre quelqu'un dans les maisons centrales, envahir une clinique à Calombe. Comment on peut dire qu'il a été évacué ? Est-ce que vous comprenez ? Non, 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 c'est possible. C'est possible. C'est possible d'évacuer, parler d'évacuation ici. C'est possible. Oui, mais regardez... On va l'évacuer, c'est possible. C'est un terme qu'on peut employer à n'importe quel moment. C'est-à-dire à toutes les conditions, c'est possible. C'est possible là aussi, c'est possible. Disons seulement, disons ce qui est réel, ce qui est vraiment impossible, on ne peut pas négocier. Parce que pourquoi ? Ils ont pris les prisonniers, on les envoie là-bas. Maintenant, ils veulent, on l'essange, c'est-à-dire le dialogue avec les prisonniers. Ce n'est pas possible. Ils n'ont qu'à libérer et qu'ils ont pris les prisonniers. Pourquoi ils les ont pris ? Ils n'ont qu'à les juger. Ils n'ont qu'à les juger. C'est tout. Ils n'ont qu'à les juger. On ne peut pas négocier, dire qu'ils vont les lâcher sans les juger. Ils n'ont qu'à les juger. Parce qu'ils les ont pris. Ils n'ont qu'à les juger et dire pourquoi ils les ont pris. C'est tout. Monsieur Tindy, selon vous, moi, je suis nerveux contre la population de Guinée. Est-ce que vous comprenez ? Attends, je vais vous dire quel est votre point de vie dans ça. Parce que Phony Kémangé, par exemple, Phony Kémangé, c'est un activiste. Phony Kémangé, c'est une société civile qui est en train de défendre l'honneur et la valeur de la République. Lui n'a apporté aucun parti politique de la Guinée. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, si moi, par exemple... Ce qu'on voit apparemment, ce qu'on voit apparemment, il n'a pas une partie, il est de la société civile. Mais je vous dis, ce qui est louche, ce qui est mon frère, si on t'explique, si on t'explique ce qui se passe actuellement en Guinée, tu vas être ébahi. Comment ? C'est-à-dire, c'est le petit frère direct de Maman de celui-là. Petit frère direct. Non, ils sont les mêmes pères, ils n'ont pas les mêmes mères. Mon mari, c'est là. Et Phony Kémangé, Omar, c'est là. Ils sont les mêmes pères, ils n'ont pas les mêmes mères. La mère de Phony Kémangé est malade ici, en France. La maman de Phony Kémangé n'était même pas au courant que son fils était en prison. Parce que sa mère est malade. Est-ce que vous comprenez ? Comment tu peux accepter, comment tu peux accepter et comprendre cela ? C'est-à-dire, ton petit frère, le petit frère direct de l'autre là, du chef de file de l'opposition. Il parle avec Alpha. Il fait tout, ils sont... C'est-à-dire, la politique est trop profonde. La politique est trop profonde. Je te dis, il y a des prisonniers dont leurs prisons sont payées. Il y a des gens qui sont emprisonnés actuellement à Conakry, dans la maison centrale, leur prison est payée. C'est-à-dire, on les paye. On les paye. Pourquoi on les a emprisonnés ? La politique est profonde. Alors, moi, je veux seulement te dire quelque chose. On les paye. Il y a d'autres qui sont emprisonnés, mais on les paye. Mais je veux vous garantir, Founiké Mange, son cas n'est pas ça. Genre des conditions... Non, non, non. Non, non, non. Permettez-moi. Permettez-moi. Non, non, non. Permettez-moi. Non, non, non. J'ai pas dit ça. J'ai dit seulement pourquoi le chef de file de l'opposition qui fait tout avec Alpha, c'est-à-dire son petit frère, est enfermé alors qu'il y a... Il y a rien. Il y a rien. Il se passe. Il y a rien. Tu sais, moi, je vais vous dire, si la patronat a essayé plusieurs reprises, que Founiké Mange rentre dans son parti. Founiké Mange a dit que ma conviction ne reflétait pas avec le statut de ton parti, ou bien l'objectif, ou bien le procès de société de ton parti. Il dit que moi, ma conviction, c'est être une société civile, devendre l'honneur et la valeur de la République. Est-ce que vous comprenez ? Depuis en ce moment, ils ont eu discordance. Est-ce que vous comprenez ? Oui, 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 mais il y a des liens. Il y a des liens. Il y a des liens de famille. Je dis... Mon frère, écoute. Mon frère, écoute. Mon frère, même toi actuellement. Je veux parler profondément. Si c'est le petit frère, même frère de la patronat qui est en prison, ça trouvera qu'il est déjà sorti. Est-ce que vous comprenez ? Moi, moi, si on m'enferme tout de suite, tu peux faire quelque chose. Mais si on enferme ton petit frère, Wallah, tu feras tout possible pour qu'on le libère. Ça, au moins, c'est clair. C'est ça, un être humain. C'est ça. C'est le liaison. C'est le petit frère de la patronat. Même mère, même père. Vous, vous pensez qu'il va rester dans la prison comme ça ? En tout cas, même si c'est pas, même même père. Je vous pose des questions. Je vous pose des questions. Regarde l'état de santé de Silla Patron. Regarde la femme de Silla Patron. Pardon. Regarde l'état de santé de Omar Silla. Regarde la situation de la femme de Omar Silla. Est-ce que vous comprenez ? Regarde maintenant l'autre jour-là. Ismaïla Kondé voulait se suicider. Ismaïla Kondé voulait se suicider. Tellement qu'il est dans cette situation chaotique. Est-ce que vous comprenez ? Regardez toutes les situations, tous les prisonniers, les gens qui sont rentrés à Sûreté Nationale, mais sont en train, non seulement des actes politiques, depuis tant de ces contes. Toutes les personnes qui rentrent dans la Sûreté Nationale, quand ils sortent là-bas quelques mois, ils vont mourir. Tellement que la situation et les conditions n'est pas tout favorable pour la humanité. Est-ce que vous comprenez ? Alors que dans un pays normal, quand on emprisonne quelqu'un pour aller former la personne, pour aller éduquer la personne, pour aller concentrer la personne, est-ce que vous comprenez ? Mon frère, battons-nous. Battons-nous. Battons-nous pour notre liberté. La liberté de la Guinée. Mais si réellement, on ne se bat pas par conviction pour la Guinée, c'est que rien ne va marcher. Rien ne peut marcher en Guinée actuellement, parce que même les gens qui sont dans l'opposition, ils travaillent avec ceux-là qui sont dans le gouvernement. C'est comme ça, c'est une pourriture, c'est un clan d'opposition à peu près de la société civile et de la mouvance qui est installée en Guinée. Il faut une sorte de battre. Ils migrent, c'est-à-dire qu'ils quittent, c'est-à-dire dans l'opposition, ils vont directement dans la société civile, ils quittent là-bas, ils transitent, ils vont dans le gouvernement, c'est-à-dire c'est de se foutre de nous. Tu comprends ? Oui. Voilà. Donc il faut se battre pour qu'on libère les gens, bien sûr, parce qu'ils n'ont qu'à les juger. On les a pris, on les a arrêtés, ils se sont rendus, c'est le bal de ses rendus de la baie, il est venu directement à Conakry. Il est parti, il s'est rendu. Ousmane Gawal s'est rendu, basse et rendu. Tout le monde. Maintenant, ils savent qu'ils n'ont rien fait. Non, parce que pour eux, ils n'ont rien fait du mal. Est-ce que vous comprenez ? Quand j'étais prof, Foulou Bébé, oui, au jungle lab, ça t'amène tout. Est-ce que vous comprenez ? Il y a un Adas Peul a dit, quand ton mec est prof, ce n'est pas difficile de manger avec toi. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, quand Ousmane Gawal c'est le bal de autant d'autres personnes qui sont partis rendus personnellement, parce que pour eux, ils sont sincères, ce qu'ils ont dit, ils sont sincères, ils n'ont rien fait du mal. Est-ce que vous comprenez ? Ce qu'ils leur répondent, ce n'est pas leur comportement, ce n'est pas leur action. Est-ce que vous comprenez ? Il faut leur dire, il faut leur dire, il n'y a pas de grâce présidentielle. Ils les ont pris. Pourquoi ils les ont pris ? Ils vont les juger. Ils vont les juger. Il ne faut pas me dire, Monsieur Kundé, il ne faut pas me dire, la Guinée, il n'y a pas de président en Guinée. Parce que moi, Faudé, je ne le reconnais pas, je ne le reconnais jamais. Alpha Condé n'a pas le système président. Il s'est crampé, il s'est autoproclamé, donné un titre qu'il n'a pas mérité. Il s'est autoproclamé d'être président de la République, alors qu'il n'a pas mérité. Alpha Condé a fait les parsures. C'est ça que je dis, dans le mystique de Faudé Kouyaté. Est-ce que vous comprenez ? Quand quelqu'un n'a pas le système, quand quelqu'un n'a pas honneur, quand quelqu'un qui n'a pas le transparent, c'est comme ça qu'il va se comporter, mes frères guinéens. Alors qu'Alpha Condé, c'est l'ennemi de la humanité, c'est l'ennemi de la Guinée, c'est l'ennemi des guinéens. Il n'est pas licitime président du tout. Il ne sait jamais plus grand jamais. Nous, on va le reconnaître en tant que président guinéens. Parce qu'il y a un carnaque qui est là, il y a une manipulation qui est là, il y a un trisé qui est passé. Il a trisé élection, il a manipulé sans licitimité, sans l'honneur, sans la valeur. Donc, on a un seul ennemi commun de la Guinée, c'est le gouvernement Alpha Condé, avec ce clan. Il n'y a pas de négociation, il n'y aura pas de négociation. Il n'y a pas de dialogue, il n'y aura pas de dialogue avec un clan mafia, un clan bandit, un clan dictataire. Avec la dictature, avec un dictataire, il n'y a pas de dialogue. Avec un dictataire, il n'y a pas de négociation. Avec un dictataire, il n'y a pas de dimension de dialogue, parce que ça ne sert à rien, ça ne aboutira à rien. Si on fait dialogue avec quelqu'un, parce que nous pensons, ou bien on a inspiré quelque chose, on attend quelque chose de positif, dans le dialogue, on attend un résultat positif. Mais avec un clan mafia, avec un clan bandit, avec un dictataire, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de négociation, parce que ça ne sert à rien, ça ne aboutira à rien. Il n'y a pas de présence pour dialoguer avec eux, mes frères guineens. Donc il faut que tous les guineens soient conscients de ça, il faut que tous les guineens soient assurés, qu'il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas de dialogue. Avec un bandit, toutes les personnes qui m'insultent aussi, ils insultent à la mémoire d'Alpha Condé. Parce que moi, avec Alpha Condé, je suis mille fois mieux que votre petit Dieu Alpha Condé. Je suis mille fois mieux que votre petit Dieu Alpha Condé. Quand vous m'insultez, vous insultez Alpha Condé. Tous les insultes que vous faites à mon égard, vous retournez ça contre Alpha Condé même. C'est lui qui est tout. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est lui qui est tout. C'est pas moi. C'est votre petit Alpha Condé qui est là. Tout ce que vous dit à ma personne, vous dit ça contre Alpha Condé. Je retourne ça contre Alpha Condé. Donc, que ça soit clair pour tout le monde. C'est moi, je suis le citoyen d'honneur de la République de Guinée. Celui qui voulait ou pas. Celui qui est d'accord ou pas, c'est votre affaire. Je suis citoyen d'honneur de la République de Guinée. Je suis 100% honnête avec mon peuple. Je ne suis pas une trahisonneur. Je ne suis pas une menteur comme Alpha Condé. Je ne suis pas une personne mécanique comme Alpha Condé. Je ne suis pas une personne maudite comme Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui est maudit. C'est Alpha Condé qui est trahisonneur. C'est Alpha Condé qui est tout. Tout ce que vous dit à contre ma personne, vous dit ça à Alpha Condé. Je retourne ça contre Alpha Condé. Donc, moi, je suis là pour défendre l'honneur et la valeur de mon pays. Défendre l'intégrité territoriale de mon pays. Défendre la cohésion et la bonne vivre ensemble, la convivencialité, la solidarité, le progrès de la nation. Je suis là pour défendre la vérité. Rien que la vérité. Votre maudit Alpha Condé, votre bête Alpha Condé, votre sanguinaire Alpha Condé, votre rebelle Alpha Condé, vous ne pouvez pas me comparer avec Alpha Condé. Tout ce que vous me dites, je retourne ça contre Alpha Condé. Parce que moi, je ne suis pas à votre niveau. Je ne veux pas me rabaisser à votre niveau. Je ne peux pas, je ne serai pas, de me rabaisser à votre niveau. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Alpha Condé doit préserver. Il devrait préserver la paix. Il devrait préserver la cohésion. mais il n'a pas fait. Il doit renforcer, mettre une justice équitable pour le peuple. Pourquoi une malhonnête ? La trahition d'abord là où il a trahi, là où il a commencé, là où il a fait l'épargure. Premièrement, il n'a pas créé une haute cour de la justice. Une haute cour de la justice parce qu'il sait que quand il met la haute cour de la justice, ça va l'attraper. Et voilà ! Voilà !